Musique Bienvenue dans votre book club du lundi avec deux livres, deux invités qui posent aujourd'hui la question de l'identité et celle des origines. Cette identité ou ces identités qu'on se choisit est celle qu'on vous assigne, l'essayiste et rabbin Delphine Horvilleur. Après le best-seller « Vivre avec nos morts », elle revient à travers un monologue contre l'identité intitulé « Il n'y a pas de Hajar chez Grasset » sur une autre thématique, un autre sujet qui lui est cher. Ce texte a été écrit avec ce même style vif et malin qu'on lui connaît, Hajar étant le pseudonyme que Gary s'était choisi en 1974, année de sa naissance, pour écrire la vie devant soi notamment. Bonjour Delphine Horvilleur. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce book club. Et la traductrice Paulina Panasenko est avec nous également. Elle publie un premier roman « Tenir sa langue » aux éditions de l'Olivier d'inspiration autobiographique. Une quête de nom. Ce que je veux, moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance, sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Prénommée Paulina, à votre naissance à Moscou, vous êtes renommée Pauline à votre arrivée au collège en France. Voilà donc le sujet aussi de ce livre, de ce récit que vous livrez là. Bonjour Paulina Panasenko. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Au sommaire également aujourd'hui de notre book club de romans, des romans contemporains adaptés au théâtre. Ce sont les textes de Sébastien, Natacha, Apana et Delphine. Delphine de Vigan qui se raconte différemment sur scène. Et puis un essai qui revient sur la question des sensibilités. Tout à fait, l'histoire des sensibilités signée Alain Corbin et Hervé Mazurel. Et on commence avec une liste proposée aux auditrices et aux auditeurs. Quelle était la question du jour ? On leur demandait de réagir à ces auteurs ou autrices qui ont connu le succès en se cachant derrière un pseudonyme. Paulina Panasenko, est-ce que ça vous évoque quelque chose des auteurs, des autrices ? Est-ce que vous êtes lectrice d'auteurs qui se cachent ? Plutôt une poétesse. Anna Akhmatova était de naissance Anna Gorenko. Mais elle a préféré adopter ce nom-là. Très bien. Effectivement. Ça, je ne savais pas que c'était un pseudo. C'est un nom qu'elle s'est choisi pour écrire. Oui. Oui, qu'elle trouvait plus puissant, plus fort. C'est vrai. Ça lui va bien. Sébastien Thelme, qu'ont répondu les auditeurs ? On leur a proposé déjà Boris Vian, par exemple, qui publiera pendant quatre romans de 1946 à 1950, dont son « J'irai craché sur vos tombes ». Il signait ses livres du nom de Vernon Sullivan. C'est le cas également de Raymond Queneau, qui publie en 1947 « On est toujours trop bon avec les femmes » sous un pseudonyme féminin. Alors, Salimara, pour éviter la censure, qui aurait pu frapper son ouvrage qualifié, entre autres, de Salas. Et si on reste dans le Salas, il y a le roman érotique « Histoire d'eau », qui paraît chez Pauvert en 1954 sous le nom de Pauline Réage. Et ce n'est qu'en 1994 qu'on découvrira la réelle identité de l'autrice d'Histoire d'eau, Dominique Horry, figure emblématique des éditions Gallimard. Alors, les auditrices et les auditeurs nous conseillent d'autres auteurs et d'autres autrices à identité multiple. Un certain Thomas Beaux nous propose l'auteur américain Trévalian, connu notamment pour son thriller d'espionnage Shibumi, Trévalian de son vrai nom René William Whittaker, un pseudo qui rend hommage à l'historien britannique George Macaulay Trévalian. Thomas Beaux, c'est notre réalisateur qui est derrière la vitre, et qui est aussi auditeur, ce qui est une bonne nouvelle de l'émission. Il a un compte Instagram, bravo. Le compte Ego Lector nous rappelle que bon nombre d'écrivains et écrivaines ont emprunté des pseudonymes qui sont devenus leurs noms, sans en changer au gré des parutions. Marguerite Duras est née Marguerite Donadieu, Stendhal est née Henri Bell, George Orwell est née Eric Arthur Blair, enfin Gaëlle et Laurie Andress pensent aux autrices qui ont dû publier sous des pseudonymes masculins, pour voir leur écrit édité, comme les Sœurs Bronté, ou Georges Sand. Et puis, citer évidemment Romain Garry, alias Émile Ajar, alias Romane Kassev, alias Fosco Sinibaldi, alias Chatan Bogat, alias René Deville, alias Lucien Brûlard. Sept noms, sept identités. Comment il a fait Romain Garry pour ne pas perdre la tête avec toutes ces identités, Delphine Orwell ? Je ne sais pas, au contraire, je pense que lui aurait suggéré qu'il aurait perdu la tête s'il n'avait gardé qu'une seule identité, et que c'est ce qu'il a sauvé de pouvoir se réincarner, être un autre, toujours, toujours un autre. A cette question que vous posez aussi dans votre livre, celle des pseudonymes, et à cette liste qu'a évoquée Sébastien Thème, en vous écoutant, j'ai repensé peut-être à Delphine Orwell, vous êtes de cette génération qui a lu ce livre, comme moi, celle des Cornichons au chocolat. Vous vous souvenez de ce livre qui était signé Stéphanie ? Et qui était en réalité un livre, on l'a appris bien plus tard, dans les années 90, alors que le livre est sorti en 83, de Philippe Labreau. C'était l'histoire d'une adolescente qui racontait vraiment ses états d'âme d'adolescente, d'une jeune fille de 13 ans. Vous m'apprenez un truc, je ne savais pas du tout. Que c'était Philippe Labreau et que ce n'était pas Stéphanie. Voilà, bon, pardon, je pensais à cette liste. Et ce qui a été une des révélations quand même les plus étonnantes. Qui a été un livre très marquant, effectivement, pour notre génération, enfin pour beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont l'impression que c'était une initiation à la féminité, au passage à l'âge adulte. C'est extraordinaire, ça montre bien qu'il ne faut pas être ce dont on parle pour pouvoir en parler. Oui, et un grand, grand, grand succès de librairie, effectivement, ce livre-là. Vous comprenez ce désir de se cacher sous un pseudonyme, Polina Panasenko, des écrivains, cette identité dans la vie et cette autre identité qui serait celle des hommes ou des femmes de plumes. Oui, enfin, je crois que ça dépend des raisons pour lesquelles on se cache. Si c'est plus un acte artistique ou une volonté de se donner plus de liberté dans l'écriture, ou si c'est pour des raisons politiques, par exemple, pour échapper à l'antisémitisme du moment. Ou à toute forme de répression politique, effectivement, qui peut arriver aussi. Ça peut être une manière de se protéger. Oui, là, je pensais à un chanteur que j'évoque dans mon roman qui s'appelle Léonie Doutyossov et qui avait pris un pseudonyme, justement, pour cacher son nom d'origine ukrainienne. Il peut y avoir envie pour les écrivains aussi de se dédoubler, Delphine Horvileur, dans la fiction, de se créer une identité d'écrivain qui détonne et qui la sépare de leur identité d'homme ou de femme dans la vie. Oui, je pense toujours justement à Romain Garry qui riait beaucoup, sans doute, du fait que beaucoup de gens, au moment où il publiait sous le nom d'Émile Ajar, disaient « Émile Ajar, ça c'est quand même de la littérature, c'est pas comme ce Garry un peu médiocre qu'il publie chaque année. » Et il y a quelque chose de jubilatoire à l'idée que des gens puissent tout à coup découvrir que vous écrivez mieux que vous-même, vous êtes plus talentueux que vous-même. C'est une façon extraordinaire, encore une fois, de se réinventer. Moi, je le comprends très bien aussi parce que je pense que l'écriture peut être parfois, surtout quand un livre a du succès, peut avoir quelque chose de liberticide, on attend de vous quelque chose, on va définir pour vous une case, une façon de dire, une façon d'être, un message apporté. Et le pseudonyme offre une liberté totale, en fait. Ça permet d'abattre toutes ces frontières pour tout à coup dire et se dire à soi-même. Je ne suis pas que cela. Qu'est-ce que ça veut dire « Il n'y a pas de hajar » ? Pourquoi ce titre pour ce monologue que vous avez écrit pour le théâtre ? On y reviendra, ce monologue contre l'identité. Alors, j'ai une passion depuis très longtemps pour Garry, justement pour sa capacité à lui de se réinventer, à dire qu'il n'a pas dit le dernier mot de ce qu'il pourrait être. Et ça fait plusieurs années que je me dis qu'il détient, à mon sens, une clé particulière pour notre génération. Il est mort maintenant, il y a plus de 40 ans. Mais souvent, quand j'entends toutes les obsessions identitaires, ces tenailles qui nous accrochent, qui nous enferment, qui obligent tellement de gens autour de nous, ou qui poussent tellement de gens à se définir comme n'étant que quelque chose, leur naissance, leur religion, leur ethnie ou que sais-je encore, j'ai souvent l'impression que Garry a une clé particulière à nous proposer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai inventé, dans cette fiction, un personnage qui se dit être le fils d'Émile Ajar, un personnage qui dit « je m'appelle Abraham Ajar » et « je suis le fils de tous les pères qui n'ont pas existé, le fils d'une entourloupe littéraire ». C'est une façon de poser la question qui doit vous habiter. Souvent, ici, dans ce studio, chacun d'entre nous peut se demander de quelle manière il est l'enfant de ses parents ou l'enfant des livres qu'il ou elle a lus. Moi, j'ai la conviction qu'on est les enfants de nos bibliothèques. Surtout, de qui sommes-nous les héritiers aussi de nos parents peut-être, mais surtout des livres que nous avons lus. Et vous racontez que Romain Garry, Émile Ajar et Enko, on a envie de dire, en suivant votre chronique Sébastien Thème, que son œuvre entière est votre livre de chevet, que vous cherchez aujourd'hui encore dans ses livres cette clé d'accès à votre vie, à notre vie, à travers les récits de cet homme aux multiples facettes. Est-ce que vous avez trouvé un début de réponse ? Je crois qu'il y a chez Romain Garry une stratégie de survie qui nous concerne tous. Lui est un survivant par excellence. Il naît en 1914. Il va survivre à deux guerres. Il survit à l'antisémitisme qui va décimer sa famille. Il survit comme aviateur à la guerre et comme résistant. Mais il fait une proposition à ses lecteurs qui est une proposition de survie en deux mots. Il leur promet que sa vie, ou il se promet lui-même, que sa vie sera plus grande que la vie, qu'il y aura plusieurs vies dans la sienne. Et je trouve que cette suggestion-là, elle nous concerne tous. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de m'y raccrocher. J'ai l'impression que de bien des manières, dans ma vie, j'essaie d'en vivre plusieurs. Ne pas se laisser assigner à une identité ou réduire à une identité, c'est une manière de s'augmenter aussi, de se grandir, de vivre à travers plusieurs identités. Oui, et la fiction, les fictions de nos vies servent à ça. Elles servent à grandir le réel. Pas à le nier, mais à le rendre un peu plus grand, un peu plus large. Sans quoi on étouffe. Est-ce que vous aviez, vous aussi, Paulina Panasenko, un besoin de fiction ? Ou pour le coup, au contraire, un besoin de reconnaissance du réel ? À travers cette quête de prénom que vous avez réalisée et sur laquelle on va revenir. Ah oui, j'avais une grande envie de fiction. Je pense qu'on peut atteindre par là des vérités auxquelles on n'a pas accès par le réel. Et donc, j'ai choisi de donner au personnage mon prénom parce que c'est à la fois une porte de passage dans la fiction, justement, et aussi une porte de passage entre les langues parce qu'elle s'appelle Paulina, comme moi. Et selon la façon dont on prononce ce mot, il peut passer du français au russe. C'est Paulina en français et Paulina en russe. C'est d'une inflexion de voix, d'un accent. Tac, on traverse ses parois. Il y a dans ce livre ce récit que vous faites, cette quête d'identité et qui est intéressante parce que vous racontez comment, à travers cette simple inflexion, à travers ce simple accent, on peut se sentir muni, doté de mille qualités complètement différentes aussi. Elle vous rattache à des univers qui sont complètement différents. Vous le dites quand vous racontez « J'étais Paulina à l'intérieur » et « Paulina à l'extérieur ». Ça veut dire que dans votre famille, quand vous reveniez auprès de votre mère, notamment, c'était le russe, la langue qui s'imposait, en tout cas dans ce roman, et à l'extérieur, au collège, c'était le français, c'était votre identité plus française qui transparaissait aussi. Oui, en fait, la narratrice, elle est mise face à une espèce de dilemme comme ça parce qu'en Russie, où retourne la famille qui habite à Saint-Etienne, elle retourne là-bas chaque année. Comme un retour au bled, écrivez-vous. Exactement, comme un retour au bled. Mais elle n'a pas le droit de dire qu'elle habite en France et il faut faire croire à tout le monde qu'elle habite à l'année en Russie. Et lorsqu'elle retourne en France, on n'a pas le droit de parler le français à la maison et on n'a pas le droit de parler le russe à l'école. Et donc, ces espèces de tiraillements, comme ça, lui demandent d'avoir le don d'ubiquité, être à la fois là-bas et ici. Il était évident pour vous que ce roman, vous le signeriez de votre vrai nom, vous n'avez pas souhaité de dédoublement d'identité. Au contraire, c'était une manière de vous retrouver. D'ailleurs, si Paulina Panasenko est votre vrai nom, je n'en sais rien. C'est peut-être un pseudo, non ? C'est une bonne question. Mais alors, juste pour m'arrêter sur l'histoire de vrai nom, la narratrice, dont le prénom a été francisé en Pauline, veut reprendre le prénom de Paulina. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le vrai nom, puisque déjà, c'est le prénom de sa grand-mère, qui s'appelait Pessah à la naissance, qui a fui les pogroms d'Ukraine et de Lituanie, qui s'est réfugiée en Russie et qui a pris Paulina comme prénom, mais déjà comme un cache, déjà comme un masque, un filtre, une protection. Et donc, elle essaye de reprendre son prénom de naissance, mais est-ce vraiment le vrai prénom ? Et vous allez nous laisser sur ce point d'interrogation ? Absolument. Comment on fait dans ces cas-là ? On passe la parole à Sébastien Therme ? Je me prends juste après l'abandonnance. Je voulais vous parler de deux romans qui sont actuellement montés au théâtre. Deux romancières qui font l'objet d'adaptations sur scène. La première, c'est Delphine de Vigan, dont le best-seller Rien ne s'oppose à la nuit est actuellement visible dans une des salles de la comédie française, Le Studio. Et ce, jusqu'au 6 novembre, un seul en scène porté par Elsa Lepoivre, qui a signé l'adaptation avec Delphine de Vigan dans une mise en scène de Fabien Gorgard. Elsa Lepoivre qui porte ce grand roman seule sur scène, l'histoire de la mère de l'autrice bipolaire et qui a vécu des drames toute sa vie. La deuxième romancière, c'est Natacha Apana et son livre Tropique de la violence, paru en 2016 chez Gallimard, qui est adapté. Il a déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma sortie en mars dernier et dont le scénario avait été signé par Delphine de Vigan. Tiens. Et puis, actuellement en tournée dans toute la France, l'adaptation théâtrale est signée Alexandre Zeff. Je m'appelle Moïse. J'ai 15 ans. Et à l'aube, j'ai tué. Ma mère m'a tendu comme un vieux paquet à la première venue. Mais je sais maintenant que ce n'est pas sa faute. Je sais maintenant qu'il faut du courage pour monter sur ces beurcs fragiles. J'appuie à peine sur la détente. L'histoire de Tropique de la violence, c'est l'histoire d'une quête d'identité. Moïse, bébé comorien et adoptée par une infirmière qui vit à Mayotte, en France donc, et qui, à la mort de celle-ci, va se perdre dans les quartiers maorais les plus pauvres. Natacha Apana nous explique quelle place peut trouver la littérature sur scène. Quelle place peut occuper la littérature sur scène ? Écoutez, je ne sais pas. Je crois que la littérature doit d'abord exister dans sa forme première qui est dans les livres, dans l'écrit. Et ensuite, si ça peut se faire, si l'occasion se présente, si les bonnes personnes sont rencontrées, exister sous d'autres formes. Je crois que le fait d'être au théâtre, en tout cas d'être adapté au théâtre, cette histoire, l'histoire de Moïse, de Bruce, de cette île, trouve un public différent, un public qui est attaché à d'autres choses que le public qui lit des livres. Il peut y avoir des convergences, mais moi, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas lu le roman et qui étaient allées parce que c'était des personnes qui aiment beaucoup aller au théâtre. Donc voilà, j'aime à penser que c'est, comment dire, c'est complémentaire. Delphine Orvilleur, comment vous avez pensé le spectacle issu de votre monologue, avant que ce soit l'inverse, on ne sait pas d'ailleurs, qui est joué en ce moment au Plateau Sauvage dans le 20e arrondissement à Paris jusqu'au 7 octobre et puis qui partira en tournée dans toute la France. Un spectacle en collaboration avec Johanna Nizar. Oui, c'est Johanna Nizar qui joue le rôle d'Abraham Ajar, donc une femme qui joue le rôle d'un homme. Alors moi, ce livre, je l'ai écrit dans l'idée qu'il serait tout de suite ou presque tout de suite mis en scène et c'était important pour moi en fait cette démarche parce que, vous savez, au cœur de mon travail, surtout d'ailleurs de mon travail de rabbin, il y a la question de l'interprétation. Je me pose toujours la question de comment les textes sont interprétés dans des contextes différents et je trouve fascinant qu'en français ce mot interpréter il concerne l'exégèse religieuse, la psychanalyse et les comédiens de la même manière mais autrement et c'était important pour moi de penser tout de suite comment ce texte allait être interprété, de voir à quel point on le sait de la manière qu'un livre appartient autant à son auteur qu'à son lecteur quand vous écrivez dans l'idée que ce soit joué vous savez très bien que quand la voix s'en empare c'est déjà plus du tout votre texte. Quand j'ai assisté à la toute première représentation il y a quelques semaines de ça, j'ai été bluffée de voir que portée par Joana Nizar mon texte n'était comme plus le mien qu'il était emmené vraiment ailleurs et je trouve fascinant cet exercice et c'était dès le départ ce que j'avais un peu en tête que très vite ils ne m'appartiennent plus. Paulina Panasenko vous êtes aussi comédienne diplômée en art dramatique de la comédie de Saint-Etienne et de l'école studio du théâtre d'art de Moscou est-ce que cette expérience théâtrale elle enrichit votre écriture ? Je crois qu'elle a une place importante parce que quand j'écris je relis tout à voix haute et selon comment ça sonne je retravaille c'est très important les sonorités et ça va vraiment changer le rythme et l'écriture oui. C'est intéressant dans cette question de l'écriture c'est-à-dire que vous quand Delphine Orvilleur vous écrivez ce monologue vous aviez en tête l'idée de le porter à un moment sur scène c'est pas tout à fait une pièce c'est un texte qui se produit et se passe en un souffle ce qui est peut-être le principe justement du monologue mais vous l'écrivez à voix haute aussi comme l'évoquait à l'instant Paulina Oui moi je fais toujours ça en fait quand j'écris à vrai dire même quand il s'agit d'un essai j'ai besoin d'entendre résonner la mélodie de la langue j'ai besoin de jouer avec les mots moi c'est vrai que je crois beaucoup au jeu de mots et à l'humour pas juste comme un gimmick amusant mais je crois que le langage est plus fort que nous il vient raconter nos profondeurs notre inconscient que parfois se glisse dans ce qu'on écrit des doubles sens qu'on n'avait pas entendu mais tout à coup votre bouche dit quelque chose que votre bouche ne le sait pas mais votre oreille l'a entendu et donc c'est important de pouvoir lire son propre texte et puis moi j'étais consciente que j'écrivais un faux monologue c'est à dire le personnage fait semblant de parler tout seul mais constamment il s'adresse à quelqu'un d'autre parce que je crois que le monologue n'existe pas je crois que ça n'existe pas de parler tout seul même quand on parle tout seul on parle avec nos ancêtres on parle avec nos peurs on parle avec d'autres visages de nous-mêmes on parle avec nos ennemis on parle avec nos amours on parle avec notre histoire on parle avec nos rêves en fait ça n'existe jamais de monologuer ça n'existe jamais sauf dans les livres peut-être en tout cas dans la manière dont vous tournez celui-ci sur ce style assez singulier vous avez donc imaginé si Ajar avait un fils il se serait appelé Abraham et il reviendrait sur cette filiation qui est la sienne celle de la fiction celle des livres que son père aurait écrit il se prend donc un pseudo et à travers cela ce pseudo nous permet de parler de raconter cette vie à être assignée vous pensez que Romain Garry Ajar quel qu'il soit il aurait approuvé lui d'être invoqué convoqué comme vous le faites Delphine Orvilleur pour lutter contre contre ses assignations identitaires ses obsessions identitaires qui sont nous semble-t-il assez propres à l'époque mais qu'il était peut-être aussi déjà bien présente auparavant je crois qu'il aurait sans doute pensé que c'était de bonnes guerres en fait lui n'a cessé tout au long de son écriture d'invoquer de convoquer ce que en hébreu en yiddish on appelle un dibouk c'est-à-dire quelqu'un qui vous hante la présence de disparus d'entrer en dialogue avec d'autres qui n'étaient pas lui donc je crois que j'ai envie de penser que le processus l'aurait amusé même si j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a tout plein de choses dans ce livre qu'il n'aurait pas aimé que je dise par exemple dans la préface du livre j'explique pourquoi de mon point de vue c'est un auteur très juif je crois que Romain Garry aurait détesté qu'on dise ça de lui précisément pour tout ce dont on parle depuis le début de cette émission il n'aurait pas aimé qu'on l'assigne à cet élément-là de son identité qu'il a tenté de flouter de masquer de détourner tout au long de sa vie oui c'est ça c'est-à-dire que vous vous faites quand même le lien entre ce refus d'identité unique chez lui et sa judéité oui parce que je pense que l'identité juive a cette particularité de jamais se laisser définir les gens en général sont incapables de vous dire ce qui fait d'eux une personne juive est-ce que c'est une filiation une histoire un goût une recette de cuisine ou que sais-je encore en fait c'est toujours plus compliqué que la définition que vous pourrez en donner et de ce point de vue-là c'est une identité qui échappe à toute définition et qui n'a jamais fini de se dire et je pense que voilà Garry en est une belle illustration y compris dans sa façon de dire qu'il ne se laissera pas réduire à ça c'est la question que se pose Paulina Panasenko votre héroïne à travers sa quête d'identité aussi qu'est-ce qui fait de moi une jeune fille russe qu'est-ce qui fait de moi une jeune femme française et elle va être notamment à un moment gagnée par une espèce de fièvre patriotique elle va choisir de mettre un drapeau russe dans sa chambre une carte du pays elle va apprendre des chants patriotiques elle va attendre impatiemment que s'écoulent les neuf mois qui la séparent de l'été l'été étant synonyme de retour annuel au bercail comme vous l'écrivez qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on est russe qu'est-ce qui fait qu'on est français qu'est-ce qui fait qu'on vit ses identités pleinement c'est la question des attributs aussi que vous posez je crois que le personnage de Paulina il est avant tout écartelé par tous les personnages qui l'entourent à savoir donc son grand-père par exemple qui lui demande tout le temps mais alors où est-ce que c'est le mieux en France ou en Russie et elle sent que la question est piégée et qu'il ne faut pas répondre autre chose que ce qui l'attend où il y a la grand-mère qui leur organise un boycott pendant deux jours parce qu'ils sont allés au McDonald's aussi comme une sorte de rejet de l'Occident et en même temps en France elle a envie de regarder les minicums à la télévision d'ailleurs elle apprend le français en regardant les publicités à la télévision donc des publicités occidentales françaises parce que les publicités ça se répète donc c'est plus facile d'apprendre les mots et donc elle est écartelée par ça et c'est une histoire de trahison aussi c'est comment habiter en France sans trahir ceux qui l'attendent en Russie comment arriver à ne trahir personne et en même temps à vivre sa vie et donc à un moment ça passe par cette espèce de patriotisme caricatural qui consiste à mettre un drapeau dans sa chambre en se disant que alors peut-être si elle a un drapeau c'est qu'elle ne trahit pas et tout en restant en France cette espèce d'injonction qui arrive de tous les côtés et effectivement vous aussi vous l'avez raconté vous n'avez jamais perdu ce lien avec votre culture d'origine c'est-à-dire que dans votre vie à vous il y a beaucoup de ce que vit votre héroïne aussi vous avez continué à retourner régulièrement en Russie vous avez continué à parler le russe chez vous il y avait ce même lien qui était porté par vos parents aussi au pays d'origine oui et puis ensuite par moi une fois devenue adulte je lis la littérature contemporaine russe j'écoute je lis des médias en langue russe mais plus qu'avec le pays c'est aussi une question de langue c'est ce que j'ai aussi de commun avec la narratrice c'est que je devais faire attention à ne pas mélanger les langues c'est à dire tenir sa langue d'où le titre de ce roman exactement et surtout ne pas perdre la langue maternelle qui était la menace suprême c'est à dire d'oublier la langue de ceux qui m'ont vu naître mais ce que vous avez perdu c'est l'accent quand vous parlez français l'accent russe vous racontez la place de l'accent aussi oui l'accent qui est cette espèce de langue fantôme une sorte de d'e-book aussi et avec mais qui ce que j'essaye de raconter aussi c'est que même si on ne la voit plus si on ne l'entend plus il est toujours là et c'est ce que j'essaye de de raconter aussi quand on complimente la narratrice sur son français dit impeccable quand on la félicite pour son absence d'accent elle répond mais alors le français de ma mère il est quoi le français de mon père il est quoi parce que ce n'est pas un compliment ce qui est la perfection le côté impeccable qui vous est renvoyé de ne plus avoir gardé les traces a priori de ce passé Delphine Envilleur vous aviez envie de réagir je pense oui oui je pensais à la puissance dans ce livre de l'idée de vivre entre des langues il y a des passages qui m'ont fait moi beaucoup rire dans ces le fait que dans une langue et dans une autre le même mot veuille pas dire la même chose je crois que l'exemple que vous donnez c'est ça va qui veut dire hibou en russe je le prononce sans doute pas bien et donc pour cette petite fille cette idée qu'elle entend toute la journée des français se demander si hibou bien ou hibou mal mais moi ça m'a parlé parce que moi aussi j'ai grandi entre des langues d'une autre manière le français était ma langue maternelle mais mes grands-parents parlaient uniquement yiddish donc le yiddish était pour mes parents la langue qu'on parlait quand on ne voulait pas que les enfants comprennent quand on voulait se dire des secrets ou voilà certains parlent anglais mais mes parents ils parlaient plutôt yiddish et puis il y avait ces petits mots qui surgissaient dans notre vie de famille et parfois je n'étais pas bien sûre moi de savoir si c'était du français ou pas donc il m'arrivait parfois d'être prise dans une conversation avec des copines à moi et de dire un mot en étant persuadée que c'était du français et ça n'en était pas du tout et je trouve ça toujours extraordinaire cette expérience de la zone liminale de l'entre-deux-langues qui nous construit Romain Garry Émile Ajar le voilà donc dix boucs avec vous Delphine Orvilleur c'est-à-dire un revenant qui vous colle à la peau un être dont l'âme s'est attachée à la vôtre pour une raison assez mystérieuse racontez-nous l'histoire d'Elisha Benabouia qui est dans le livre et qui est une belle manière de dire cette idée de l'autre cette idée de l'autre en nous qui revient en fait Garry s'est choisi qui s'appelait donc Katssef ou Katssef au début de sa vie se choisit ce nom de Garry pour écrire et Garry en hébreu quand on l'écrit il le sait sans doute pas je pense que c'est un hasard mais Garry en hébreu ça veut dire mon étranger ou l'étranger en moi et il se choisit ensuite un autre nom Ajar et moi depuis des années je me dis que c'est amusant parce que dans le Talmud et encore une fois Garry n'en était sans doute pas conscient dans le Talmud il y a un pseudo très célèbre il y a un homme qui s'appelle Elisha Benabouia qui vit au premier siècle de notre ère et puis un jour il est témoin de quelque chose qui va briser sa foi en tout cas placer du doute dans sa vie et dans ses croyances et il va prendre un pseudo à partir de ce moment-là dans le Talmud il s'appelle ou on l'appelle Achar Acher vous l'entendez c'est presque le même mot Kajar sauf qu'en hébreu ça veut dire l'autre avec un grand A ce célèbre érudit devient l'autre du Talmud et je trouve assez incroyable qu'un homme qui avait pris soin de se choisir un pseudo qui dit il y a de l'étranger ou de l'étrangeté en moi sans choisir un autre qui est le nom de l'altérité comme s'il n'arrêtait pas de dire Gary je suis un autre Delphine Horvilleur autrice de Il n'y a pas de Hajar un monologue contre l'identité paru chez Grasset et notre première invitée accompagnée de Paulina Panasenko primo-romancière avec Tenir sa langue qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier on revient ensemble aujourd'hui sur cette question de l'identité des origines aussi la manière dont on peut se choisir une identité ou la manière dont on peut y être parfois assigné avec vous Sébastien Thème un autre récit qui se joue dans un livre qui vient de paraître un court essai d'Alain Corbin et Hervé Mazurel la question des sensibilités oui aux origines des sensibilités un court essai titré Histoire des sensibilités qui paraît au puf une grande exploration des sensibles qui s'interroge sur le pouvoir des larmes comment on pense ou on vit ses émotions au Moyen-Âge ou encore comment écrire l'intime l'historien des affects et des imaginaires Hervé Mazurel nous explique pourquoi il a voulu se lancer dans cette histoire des sensibilités je suis convaincu de la nécessité de réévaluer d'abord la part des affects dans la détermination des conduites à la fois individuelles et collectives comme le disait en substance le grand sociologue et historien Norbert Elias si on s'en tient seulement en science sociale à l'examen de la raison de la conscience des idées des acteurs sociaux et historiques sans s'intéresser à leurs désirs à leurs émotions à leurs passions alors on s'enferme d'emblée dans un champ de fécondité médiocre du point de vue scientifique on doit au contraire réapprendre à donner aux sens et aux émotions toute leur dignité philosophique et par là aussi à débusquer derrière le rationnel derrière l'universel l'intemporel le rôle historique des pulsions des désirs des appétits tout le jeu social des émotions des sentiments et autres passions bref mieux mettre en valeur en quelque sorte les ressources sensibles de la vie sociale parce qu'une meilleure connaissance des cultures sensibles et des régimes affectifs d'hier et d'aujourd'hui peut apporter beaucoup à mon sens à l'intelligence des sociétés et des nôtres en particulier Paulina Panassenko Delphine Orvilleur quel rapport vous entretenez avec votre sensibilité est-ce qu'elle vous guide tout le temps ou vous essayez de la dompter un peu ou pas du tout pour qui est cette question la plus sensible répond à mort c'est vous allez-y Delphine Orvilleur vous avez une grande expérience de la sensibilité je crois moi qu'on ne peut pas penser sans ces sens il y a un magnifique livre de neurosciences il y a des années qui avait eu un succès incroyable d'Antonio Damasio qui expliquait qu'on pense toujours avec ses émotions et qu'on a eu tort pendant longtemps de s'imaginer que c'était une activité cérébrale moi je pense qu'on ne pense qu'avec ses sens d'ailleurs en français on dit ah je vois ah j'entends ce que tu veux dire pour dire qu'on comprend en fait tout est affaire de perception donc moi j'ai l'impression que je ne sais même réfléchir d'un point de vue intellectuel qu'avec mon corps qu'avec qu'avec ma sensibilité ou même ma sensualité enfin tout ce qui a affaire au sens la façon dont je gère moi mes émotions pour répondre à votre question c'est que je me rends compte que bien souvent quand elles me dépassent j'ai recours à l'humour je me rends compte que justement les jeux de mots dont on parlait tout à l'heure les blagues les petites plaisanteries c'est un peu ma carapace à moi une façon de tenir un peu à distance qui me submerge voilà chacun son outil celui-là c'est le mien et on imagine de votre côté Paulina Panasenko aussi que cette question des sensibilités est réelle ou aiguisée par ce qui se joue en ce moment je voulais quand même vous poser cette question parce que depuis le début de la guerre en Ukraine par ce combat cette bataille qui est menée au nom de la Russie au nom de ce pays qui vous est cher par Vladimir Poutine comment vous vivez émotionnellement ces événements est-ce que les événements extérieurs conditionnent aussi ce que nous sommes ce rapport à l'identité et si on parle de sensibilité à la fierté ou à la culpabilité qu'on peut avoir d'avoir cette part-là en nous alors c'est le pays qui m'est cher pas Vladimir Poutine évidemment je suis très affectée par cette situation mais je crois et par cette guerre je crois que c'est avant tout alors j'ai de la famille qui est en Russie j'ai de la famille qui est en Ukraine donc c'est un contact permanent avec ça il n'y a pas un jour où je ne suis pas en contact avec des gens qui vivent ça de bien plus près que moi puisque je suis pour l'instant bien en sécurité en Europe et donc j'essaie de rester très attentive à ceux qui vivent ça au quotidien et qui justement le sentent passer qui ressentent ce danger sur leur corps et ce livre en fait quand je l'ai écrit ce que je ne savais pas c'est qu'il commence au lendemain de la chute de l'URSS et il se termine alors au début ça s'ouvre avec une scène dans le McDonald's qui vient d'ouvrir et il y a une queue de plusieurs kilomètres de gens qui attendent de pouvoir aller manger dans ce restaurant et alors c'est pas juste une histoire de manger un burger avec des frites c'était aussi le symbole de l'ouverture sur l'Ouest et l'Occident et il se termine la dernière scène et aussi ce McDonald's donc 30 ans plus tard et en fait ce que je ne savais pas en écrivant ce livre c'est que ces 30 ans étaient une parenthèse ce livre commence et se referme sur une parenthèse dans l'histoire de la Russie contemporaine une parenthèse d'espoir démocratique qui est retombée à néant le 24 février dernier Merci à vous Paulina Panasenko tenir sa langue vient de paraître aux éditions de l'Olivier Merci Derphine Orvilleur Il n'y a pas de hajar monologue contre l'identité c'est chez Grasset et à voir sur scène pour l'instant à Paris mais la pièce le monologue va circuler merci beaucoup à toutes les deux Il est 13h25 sur France Culture C'est une nouvelle semaine des quadritèmes de Charles Dantzig qui s'ouvre aujourd'hui autour des héros fluides de la littérature premier volet ce lundi Publiant ces jours-ci un livre de poèmes portant le titre de genre fluide je ne pouvais que m'intéresser à la fluidité du genre en littérature Elle est plus ancienne que le tapage qu'en font certains démagogues cherchant à détourner les yeux de leurs intentions véritables en criant genre en criant woke On dirait que c'est la principale menace sur le monde en ce moment non pas à la Russie ni les grands incendies ni même pour rester dans le domaine de ce que ces gens-là appellent les mœurs la Cour suprême des Etats-Unis révoquant le droit à l'avortement Même si des exagérations sont proférées par certains quelle est leur puissance quelle est leur influence par rapport à ce que je viens de mentionner Mais non woke woke par-ci woke par-là Wack, 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 wack on dirait des poules affolées dans un poulailler La fluidité du genre a toujours existé souvent même été admise Sans remonter à l'Antiquité où la fluidité de toute existence humaine était essentielle au mythe des Grecs et des Romains Je vais dans ce cadre item faire quelques allers-retours de genre avec des personnages modernes et contemporains Le premier et qui a enchanté sans inquiétude les familles est Chérubin oui le délicieux Chérubin du mariage de Figaro de Beaumarchais et de l'Opéra de Mozart Chérubin est un jeune garçon page du comte Alma Viva et filleule de la comtesse Il est ce que l'on appelle aujourd'hui un adolescent Mais que veulent dire ces catégories d'âge décidées au hachoir ? Oui, il y a des âges mais nous les délimitons avec trop de brutalité au moyen de catégories morales Elles ont été décidées par les institutions d'ordre prêtres, médecins, policiers législateurs pour s'arranger la vie pour s'arranger l'ordre L'adolescence n'est pas une frontière nette que l'on passerait à un moment précis Ce que l'on sait de Chérubin est qu'il a 13 ans et que tout frémit en lui Il ne sait pas très bien ce qui se passe dans son corps sinon que la proximité de la comtesse le trouble éveille en lui quelque chose mais quoi ? Beaumarchais dit dans sa préface qu'il est un enfant de 13 ans au premier battement du cœur cherchant tout sans rien démêler Dans ce brouillard on le brouille et voici la scène charmante où la comtesse et Suzanne l'habillent en fille Suzanne s'exclame Là ! Mais voyez donc ce morveux comme il est joli en fille J'en suis jalouse moi Voulez-vous bien être pas joli comme ça ? C'est ce moment ambigu où les premières à jouer avec l'imprécision du genre des garçons sont les femmes adultes Chérubin a un tel côté fille que Beaumarchais a demandé qu'il soit interprété par une jeune femme C'est dans la présentation du rôle Il ajoute Chérubin s'élance à la puberté mais sans projet sans connaissance et tout entier à chaque événement Enfin il est ce que toute mère au fond du cœur voudrait peut-être que fût son fils quoiqu'elle eût beaucoup à en souffrir Beaumarchais n'a évidemment pas pensé à cela mais on pourrait imaginer une adaptation où sa marraine du fond du cœur verrait sans souffrir son chérubin décider de rester mi-fille mi-garçon Merci Charles A demain et merci Organe Delacroix à la programmation de cette émission Didier Pinot à la préparation à la réalisation c'était Thomas Beau avec Félix Delacour Demain on parle de quoi Sébastien ? Quand l'homme politique écrit pour qui, pourquoi on en parlera avec François Hollande qui fait paraître bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale chez Stock et puis chers auditeurs chers auditrices vous pouvez déjà répondre à la question qui vous est posée quels essais ou mémoires d'hommes politiques ou de femmes politiques d'ailleurs avez-vous lu vos réactions via notre hashtag Book Club Culture A demain Rendez-vous dès midi France Culture Il est 13h30 sur France Culture Les Pieds sur Terre Merci d'avoir regardé cette vidéo !